Flash Actu Ukraine, 3 points essentiels à retenir pour la journée du 14 mars 2023. Côté combat, le ministère ukrainien a indiqué qu'au cours des dernières 24 heures, les forces russes ont lancé 5 frappes à la roquette contre des infrastructures civiles à Soumy et Donetsk, qui ont fait des morts et des blessés parmi les civils. Sur Telegram, Yaroslav Yanushevitch a précisé que la région de Kherson a été attaquée à 93 reprises, une personne a été tuée et 6 ont été blessés. Pavlo Kirilenko a également indiqué qu'en une journée, 3 habitants de la région de Donetsk ont été tués et 14 ont été blessés. Par ailleurs, on relève une épidémie de vidéos de soldats russes qui appellent à l'aide à Poutine en se plaignant d'être envoyés à l'abattoir sans préparation, ni armement, ni soutien. En l'espace d'un mois, pas moins de 15 vidéos ont été publiées directement par les mobilisés ou par leur entourage. Côté soutien militaire des alliés, Selon le PDG de Rheinmetall, l'Europe doit doubler la production d'obus pour l'Ukraine. Monsieur Paperger a déclaré « Si l'Occident veut que la Russie perde cette guerre, alors la Russie ne la gagnera pas. L'Europe et les États-Unis sont tous deux capables de produire plus que la Russie ne pourra jamais produire. » Lors de la visite du président hongrois Viktor Orban à l'Elysée, Emmanuel Macron a réaffirmé la nécessité de l'unité des pays européens dans leur soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, notamment via l'application stricte de sanctions. Les législateurs russes proposent un amendement pour sévir plus durement les individus qui critiquent les troupes type société militaire privée comme Wagner qui se battent contre l'Ukraine. Les sanctions seront lourdes et pourront aller jusqu'à 15 ans de privation de liberté, a estimé le président de la Douma, Vyacheslav Volodin. Affaire à suivre, à demain.